le ministère de la vérité restauratrice à mivresse avec dr gaudet tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira même que la douleur nous bénissons tu as dit dans ta parole à l'est à tout le monde contre la bonne nouvelle à toutes les nations ce matin père éternel tu veux parler à tes enfants utilisent l'instrument que je suis je me donne à toi à mes esprits ce matin papa parle à tes enfants agis dans ta beauté et bénis des enfants au nom de jésus amen mais que le nom de dieu soit béni nous sommes au ministère de la vérité restauratrice je veux dire le seigneur et faire une commission le seigneur veut te donner un message important pour ta vie spirituelle toi qui suis cette vidéo c'est pour ta vie spirituelle tu as besoin de la connaissance le problème n'est pas d'aller à l'église tous les jours ce problème n'est pas d'être toujours avec le pasteur mais le problème du chrétien c'est d'avoir tous les équipements parce que nous sommes dans un combat spirituel amen alors suis ce message et la parole de dieu est d'aujourd'hui est tiré de 2 samuel chapitre 5 au verset 6 2 samuel 5 au verset 6 le roi marcha avec des gens sur jérusalem contre les jérusalem contre les jérusalem habitants du pays habitants du pays il dit à david il dit à david tu n'entreras point ici tu n'entreras point ici car les aveugles même car les boiteurs te repousseront car les aveugles même et les boiteurs et les boiteurs te repousseront ce qu'il voulait dire ce qu'il voulait dire david n'entrera point ici amen voilà la parole de l'éternel ce matin pour toi et pour moi le roi david devait entrer à jérusalem avec ses gens avec son armée il devait entrer à jérusalem et à jérusalem il y avait aussi un peuple les jérusiens et c'est dieu qui était avec david et david dans la conquête il continuait et il devait rentrer à jérusalem et c'était une progression pour david amen et les jérusiens ont dit à david voilà une parole importante ils ont dit à david david tu n'entreras point ici car les aveugles même ils ont souligné les aveugles même et les boiteurs te repousseront voilà les personnes les aveugles et les boiteurs qui vont freiner la progression de david et c'est ce que les gens de c'est ce que les jérusiens c'est ce que les gens de jérusalem disaient voilà ceux qui vont te freiner ce n'est pas nous les bien portants ce n'est même pas notre armée ce n'est pas nos militaires mais ce sont les aveugles et les boiteurs qui te repousseront en un mot les boiteurs et les aveugles limiteront ta progression amen et vous voyez à la fin de ce verset il est écrit david n'entrera point ici amen qui empêchera david d'entrer à jérusalem on dit les boiteurs ceux qui ne peuvent même pas coulir qui ne peuvent même pas bien marcher et les aveugles ceux qui ne voient même pas ils ne voient même pas devant eux ils ne voient même pas c'est eux qui vont combattre david c'est eux qui vont freiner la progression de david amen alors l'éternel veut nous parler de quoi aujourd'hui et c'est important pour chacun de nous l'éternel veut nous parler des limites amen il veut nous parler des limites c'est sur ce point que tu vas prier et tu vas prier nous allons prier et toi tu suis cette vidéo et les prières sont disponibles à la fin de ce message tu auras le contact et tu appelles pour prendre les prières afin que ta vie ne soit plus limitée au nom de Jésus amen avant de commencer je voudrais vous dire que je ne parle pas des limites en mathématiques non notre Seigneur nous a posé une question quand il est rentré dans un temple il avait une femme courbée depuis des années prenons Luc 13 de Cécesse on va dire Luc 13 de Cécesse Luc 13 de Cécesse disons la parole de Dieu et cette femme et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait il y est depuis 18 ans alors cette fille cette femme qui est la fille d'Abraham donc elle est la fille de Dieu que Satan tenait il y est depuis 18 ans et dis quoi ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne voilà ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat Amen est-ce que c'est votre sabbat à cause de votre sabbat on va voir quelqu'un souffrir est-ce que c'est les fréquentations des églises qui vont faire que les enfants qui vont à l'église qui ont toujours des preuves vont rester toujours dans leur état enseignons la vérité aux enfants de Dieu donnez les secrets de la parole de Dieu aux enfants de Dieu c'est ce que Jésus veut et c'est pourquoi il dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira notre Seigneur Jésus est le libérateur Jésus n'est pas venu se promener sur la terre des hommes il est venu nous libérer et il nous a laissé des leçons il nous a laissé des secrets il nous a laissé des secrets tellement cachés et tellement importants et que pourquoi aussi il est important d'aller chercher à connaître ces secrets c'est bien pas à l'église c'est bon je ne défends pas les églises mais apprends quelque chose à l'église Amen alors lisons Luc 4 Luc chapitre 4 Luc chapitre 4 Luc chapitre 4 verset 18 verset 19 Luc chapitre 4 verset 19 L'Esprit du Seigneur est sur moi notre Seigneur nous parle aujourd'hui encore il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi c'est Jésus qui parlait parce qu'il m'a oué voilà l'Esprit du Seigneur est sur moi Jésus le dit mais il le dit pour toi pour moi en ce siècle à ce moment où nous sommes tu dois être capable de dire l'Esprit du Seigneur est sur moi il m'a oué ça veut dire quoi il m'a mis de côté il m'a choisi parmi les hommes pour un travail il m'a mis de côté ce n'est pas seulement un travail spirituel tu es venu sur la terre des hommes tu as une mission bien donnée d'autres sont venus pour être président de la république pour être ministre d'autres sont venus pour être ceci cela d'autres sont venus pour être chef de service d'autres sont venus pour être dans un domaine donné pour percer dans un domaine mais il dit l'Esprit du Dieu l'Esprit du Seigneur m'a oué qui m'a mis de côté pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres aux pauvres ce n'est pas ceux qui n'ont pas l'argent non aux pauvres en esprit ceux qui n'ont aucune connaissance spirituelle ceux qui sont manipulés maltraités dans le monde spirituel qui n'ont aucune âme spirituelle qui n'ont pas à quoi appris quelque chose à l'église ceux-là ce sont les pauvres l'Esprit du Dieu il est sur moi pour donner la bonne nouvelle pour ce matin reçoit cette bonne nouvelle au nom de Jésus et il m'a envoyé pour faire quoi ? pour guérir ceux qui ont le coeur brisé Amen nous sommes fatigués nous sommes fatigués nos cœurs souffrent nos cœurs saignent nos cœurs sont brisés et nous avons besoin de cette liberté et c'est pourquoi Jésus dit c'est pour proclamer aux captifs la délivrance est-il délivré ? souvent on pense on est délivré on est délivré non et aux aveugles le recouvrement de la vue c'est vrai Jésus a guéri des aveuves physiques on les a vus selon sa parole mais l'aveuve ici dans le spirituel c'est l'aveuve c'est celui qui ne voit même pas le bien qu'on a mis devant l'aveuve c'est celui qui ne voit même pas l'accident qu'on a préparé devant lui l'aveuve c'est celui qui ne voit même pas celui qui a le trompé qui est devant lui c'est un aveuve spirituel Amen et pour renvoyer les livres les opprimés les opprimés Amen pour renvoyer les livres les opprimés nous vivons dans un monde d'oppression mes frères et mes sœurs non c'est un monde d'oppression on est opprimé tu n'as personne dans la haute société personne ne peut t'aider et dans ta situation dans ton domaine on peut te manipuler on peut t'opprimer Jésus est venu il dit il est venu pour quoi ? les opprimés Amen pour publier une année de grâce du Seigneur Amen voilà ce que nous désirons chacun de nous veut devenir riche on veut être le prospère on veut être le familles on veut avoir un bonheur durable on veut avoir un emploi et un bon on veut avoir la promotion on veut on veut se marier on veut se marier on veut se marier voyager aller à l'étranger Jésus est capable de changer la situation Amen Jésus est capable de changer la vie nous constatons que certaines personnes tournent en rond dans la vie tout ce qu'ils font ça ne progresse pas ils tournent en rond et j'en ai dit même c'est un récurrent il y a même qui sont qui sont toujours au même niveau Amen ils tournent en rond Amen dans leur vie d'autres même peuvent Amen d'autres même ne peuvent même pas ils n'arrivent même pas à atteindre les objectifs qui se sont fixés librement ils ne peuvent même pas atteindre ces objectifs je dis quoi oh je travaille à telle année je dois avoir une maison à mon nom je dois avoir tel chôtel bien à mon nom mais les années passent tu vois tu as dit dans cinq ans tu dois avoir une maison à ton nom et maintenant tu vas à l'église mais ça fait dix ans que tu joues une maison de quelqu'un pose-toi la question Amen démoigne-toi pose-toi la question pour obtenir quelque chose c'est difficile pour beaucoup Amen et il y en a qui meurent avec toutes les promesses de Dieu sur leur vie et quand vous regardez sur les tombes dans les cimetières ils sont jeunes toutes les promesses de Dieu sont sur nous sans exception les promesses de Dieu sont sur nous Dieu n'a pas prévu ces mauvais choses dans nos vies on nous a souvent présenté un Dieu méchant un Dieu avec des lois sévères un Dieu avec des chicotes non notre Dieu il n'est pas comme ça et Jésus l'imagine il dit mais quel est le père qui son père et son fils demande un père et il va lui donner un caillou il demande un poisson il va lui donner un serpent notre Dieu n'est pas comme ça Amen alors quand tu entreprends quelque chose ça ne marche pas aussi pourquoi alors la question ce matin que faire toi qui suis cette vidéo qu'est-ce que je dois faire serviteur de Dieu que faire que faire c'est ce que je vais faire c'est ce que je vais faire c'est ce que je vais faire